Bonjour tout le monde, bienvenue au Canon WIC, mon nom Riffad. Alors aujourd'hui on va vous parler des assurances hypothécaires contre l'assurance vie, laquelle est comme meilleure. Alors l'assurance hypothécaire de ce que je parle c'est l'assurance qu'habituellement quand vous signez votre contrat d'hypothèque, la banque vous offre pour comme vous protéger contre exemple un décès, quelque chose comme ça, la banque comme repaille vos dettes. Ça c'est le type d'assurance que la banque vous offre, puis comparé, on va dire que vous prenez une assurance vie temporaire ou permanente, vous prenez ça pour laquelle est comme la meilleure. Alors j'ai mis ça sur un tableau que j'ai vraiment comme pu vraiment comparer les deux, puis pour vous donner comme une bref opinion. Puis à la fin on va venir ici, dans le fond je vais vous montrer l'ensemble super intelligent, puis après ça on va venir ici, on va finaliser le vidéo puis tout ça, puis on peut vous le dire avec mon opinion sur laquelle est le meilleur choix. Alors on y va dans l'ensemble super intelligent, alors ouais let's go! Merci de m'avoir rejoint devant l'ensemble super intelligent. Alors comme vous voyez, l'affaire c'est qu'avec l'assurance vie temporaire ou l'assurance vie, on va dire la police vous appartient. Alors la police d'assurance vous appartient à vous, dans le fond vous décidez un peu c'est quoi qui est dedans, puis quelque chose arrive, c'est vous qui avez le contrôle du police. Comparé avec l'assurance que la banque vous offre, c'est vraiment la banque, comment dire, ou le prêteur, comment dire, qui est le propriétaire du police, c'est vraiment ça. Puis l'autre affaire c'est que vous pouvez nommer votre bénéficiaire, vous mettez qui vous voulez, qui hérite dans le cas de votre décès, vous allez faire la même. Comparé avec l'assurance hypothécaire, c'est pour pas nommer parce que c'est vraiment la banque qui est comme, ou le prêteur, on va dire, et le propriétaire, et le bénéficiaire, on va dire. Puis là, d'autres, c'est comme, puis l'un des plus gros avantages, c'est que le capital des décès reste pareil, tu sais, puis avec les primes. C'est exemple, vous prenez une assurance vie à 300 000, qui vous coûte 60 $ par mois, puis durant toute la terme, on va dire que ça vit que 20 ans, le 300 000 reste pareil. Vous avez payé 60 $ par mois pour une assurance vie de 300 $, 300 000, puis c'est ça, tu sais, c'est 60 à 300, fait que la durée de ça, ça change jamais. Comparé à la banque, tu sais, le, dans le fond, comment on va dire ça, le montant, le capital, il descend. C'est exemple, au début, votre hypothèque était 300 000, puis vous payez 60 $ par mois, mais là, on va dire, avec le temps, vous contribuez, dans le fond, vous payez votre hypothèque, le montant qui est assuré continue à descendre, parce que là, maintenant, peut-être que les rendus, il reste 200 000, mais vous payez un prime, peut-être, de 60, même plus, parce qu'en Renault, ça augmente. Fait que ça, vous payez 60, on va garder cet exemple, vous payez 60 $ pour, maintenant, avoir juste 200 000, tu sais, si vous comprenez qu'avant, vous avez payé 60 pour avoir 300 000, fait que, tu sais, c'est comme, vous comprenez que, plus qu'on avance, plus le montant descend, alors c'est comme, vous ne rentrez pas vraiment dans votre argent, tu sais. Puis, de l'autre affaire, c'est, c'est, vous protégez un peu votre style de vie, c'est que, comment dire, si jamais, quelque chose vous arrive, quelque chose comme ça, le montant vient à vous, puis vous pourrez décider un peu comment allouer le montant, que vous pourrez dire, ok, je ne peux plus maintenir ma vie, je vais me prendre de l'argent, puis comme, peut-être juste vendre la maison, c'est facile à jouer, parce que c'est vous qui, comme, qui faites vos affaires, tu sais, comparé avec, avec la banque, si c'est exemple, quelque chose que ça fait, c'est juste protéger vos dettes, tu sais, c'est exemple, quelque chose vous arrive, la dette est payée, mais c'est tout, tu sais, c'est comme, mais, tu sais, vous comprenez un peu, c'est pas, vous n'êtes pas, aussi, vous avez pu peut-être allouer meilleur, dans le fond, efficacement, selon votre situation, vous avez pu allouer différemment, tu sais. Puis aussi, l'assurance est liée à vous, c'est un peu comme au début, j'avais dit, la police est liée à vous, lui, il est lié à vous, fait que si jamais vous changez de banque, tu sais, au début, on pourrait dire, les 5 premières années, lors que vous avez signé votre contrat, les 5 premières années, vous êtes avec BMO, parce qu'il vous a offert un très bon taux équipotécaire, puis là, on va dire, les 5 d'après, vous vous changez à TD, mais c'est pas grave, parce qu'à la banque, à la fois, avec, avec cette police-là, il vous appartient, fait que ça ne dérange pas, tu sais, si vous pourrez changer, vous allez avec le meilleur taux, dans le même, c'est pas la fin du monde, vous avez l'assurance, puis tout ça, puis le prix, ça ne change pas, tout ça, puis la couverture de 300 000, ça ne change pas. Mais comparé avec l'assurance avec l'hypothécaire, vous prenez, c'est exemple, vous renouvelez votre assurance, ou, excuse-moi, renouvelez votre hypothèque, ou changez de banque, vous, d'un fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que, il faut réappliquer pour l'assurance hypothécaire, puis, le prix, il peut changer, tout ça, il peut vraiment avoir beaucoup d'impact. Alors, c'est pour ça que, tu sais, si vous changez, il n'est pas vraiment assez versatile, comme on dit, parce que si vous changez, vous devez réappliquer, puis c'est très, c'est très, puis le prix peut changer, c'est une affaire qui embarque en niveau. Puis, une autre affaire, c'est la police, il couvre pendant la durée de votre choix, tu sais, c'est comme, vous pouvez avoir une police qui vous dure 20 ans, tu sais, il y a plein, il y a 5, 10, 15, 20 ans, 25, 30 ans, que même un police qui vous dure à vie, tu sais, l'assurance-vie, comparé avec l'assurance hypothécaire, c'est vraiment la durée de l'hypothèque, le terme, en fait, tu sais, c'est exemple, le terme XP, ou vous changez, c'est fini, tu sais, vous changez, puis le prix augmente, mais vous n'êtes plus couvert pour le gros montant qui est 300 000, vous n'êtes plus bas, ça fait la même, tu sais, c'est assez, c'est un peu un désavantage pour les conservateurs, comme on dit. Alors, comme vous voyez, je monte un peu le charte, puis on va aller au tableau, puis on va se finaliser avec mon opinion, puis on va se finaliser de beaux vidéos. Let's go! Merci de m'avoir rejoint dans le tableau. Alors, comme vous voyez, j'ai pu montrer un peu, un peu les, tous les scénarios, un peu comme montrer un peu la différence, puis je pense que c'est assez défini pour vous dire que l'assurance-vie remporte vraiment, tu sais, parce que la police vous appartient, puis le montant reste pareil, tu sais, c'est exemple, que ça soit dans 5 ans, en disant que vous avez pris un 300 000, ça reste pareil, comparé avec l'assurance hypothécaire, tu sais, le montant capital continue à descendre avec le temps, mais le montant que vous versez pour les assurances va rester le même, que ça va même augmenter, tu sais, ça va sûrement augmenter, parce que plus on vieillit, plus que les probabilités, les chances, fait que ça augmente, alors vous n'êtes vraiment pas avantageux, puis tu sais, ça vous donne la chance comme de changer de banque, puis le montant reste pareil, fait que tu sais, il y a beaucoup d'avantages d'avoir une assurance privée avec une autre compagnie qu'avec votre banque, comme j'ai pu vous le démontrer. Alors, c'est pas mal ça, regarde, si vous avez des commentaires ou des opinions, lâchez mon petit commentaire dans le bas, ça sera intéressant d'entendre ça de vous, puis aussi, si vous aimez la vidéo, le petit thumbs up, ça sera génial, puis aussi, abonnez à mon canneau, si vous n'êtes pas abonné, puis aussi, j'ai deux petits liens dans la description pour le groupe Facebook que je démarrais pour ce beau canneau-là, puis mon compte Twitter pour que c'est là que je publie la personne et les nouvelles de tout ce qui se passe, alors c'est vraiment qui ça, alors je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, puis je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501